Fnatic revient sur le devant de la scène des périphériques avec sa nouvelle souris. Et pas des moindres, puisque c'est la première souris sans fil de la marque. Alors je vais répondre très rapidement à la question que tout le monde se pose. Est-ce que je la conseille ? Est-ce que c'est une bonne souris ? Oui. Est-ce que c'est devenu ma souris principale ? Totalement. Alors oui, ça spoil, mais si vous voulez savoir pourquoi c'est devenu ma souris principale et tout connaître de la souris et savoir si elle est faite pour vous aussi, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Yukio pour un nouvel épisode de Geek's Gear. Je suis content de vous retrouver, surtout que c'est un test que j'attendais depuis un moment. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à m'aider à m'atteindre cette fameuse barre des 5000 abonnés qui approche vraiment à très 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 grand pas. Ça arrive dans pas longtemps. Encore une fois avec Fnatic, c'est la marque qui m'a envoyé la souris pour que je fasse un test. On dit Yukio, on t'envoie la Bolt, tu fais une vidéo dessus et surtout, tu dis ce que tu en penses. Je l'ai testé sous toutes les coutures depuis que je l'ai à disposition et aujourd'hui je vous donne mon verdict. Et quand c'est la première souris wireless d'une marque, je suis content. On va mettre des petits coups de ciseaux pour enlever le scotch. On fait glisser tout ça. Et voilà, comme vous avez pu le voir sur la boîte, j'ai la version blanche. La version blanche qui est un peu spéciale puisqu'elle fait 2 grammes de plus que la version noire. Et c'est pas pour rien, je vous en parle un peu plus tard. Je vais retirer le scotch qui protège les patins. N'oubliez pas de l'enlever sinon ça glissera beaucoup moins bien. Les patins qui ont l'air d'être de bonne qualité. On voit les éclairs sur la molette qui est translucide, c'est le seul point RGB de la souris. On va voir ce qu'il y a dans le reste de la boîte. La notice d'utilisation rapide, donc ça c'est pour se servir de la souris sans avoir besoin d'installer le logiciel Fnatic OP. Ça a l'air d'être avec des combinaisons de boutons, c'est clair sans être clair. Par exemple pour les DPI, j'ai pas l'impression qu'il y a une couleur qui définisse quel profil DPI sur lequel on est. C'est un peu dommage. Maintenant on va voir dans le reste de la boîte. Je vois déjà le dongle USB et l'extension pour le câble USB. Avec le logo de la marque qui est de la même couleur, qui est blanc. En USB-C évidemment. Et le dongle USB. Celui-là qu'il va falloir brancher sur la carte mère directement pour avoir le moins de latence possible. Ah, je vois qu'il y a un jeu de patins en plus fourni, ça c'est toujours bienvenu. Et le câble en USB-C. Câble en USB-C qui est bien épais et qui reste bien bien accroché dans la souris. Voilà c'est tout pour l'unboxing, on se retrouve pour mon test. Pour vous c'est juste après, pour moi c'est un peu plus tard. Voilà l'unboxing c'est fait, maintenant je vous donne mon avis. Avant toute chose, c'est très important, la copie que j'ai n'est pas la copie finale. Fnatic m'a averti, ils m'ont dit, lorsque tu vas recevoir la souris, tu auras peut-être des soucis au niveau des clics. Mais ne t'inquiète pas, ça sera corrigé pour la version qui sortira à l'achat. Et effectivement, j'ai eu des soucis avec les clics et je commence par ça. Comme dit, ce sont des switches Kale et GM 8.0 qui sont vraiment bien implémentés, bien intégrés. Ils sont toujours aussi agréables. Le problème qu'il y a avec la Bolt, ce ne sont pas les switches, mais le plastique directement. Où il y a beaucoup de postes et de pré-travel, ce qui est dommage. Et ça ne m'a pas permis d'apprécier des clics à leur juste valeur. Mais comme dit, la marque m'a assuré que ce serait corrigé pour vous. J'ai trouvé une technique pour un peu réduire ce sentiment et être moins gêné. Je te place mes doigts directement où se trouvent les switches. Enfin au niveau des clics, je clique pas directement sur le switch. Parce que c'est compliqué. Il y a aussi pas mal de wobbles au niveau du plastique. Mais ça, je pense que c'est encore une fois inhérent à la copie que j'ai. D'ailleurs, ce problème, je le ressens tout de suite. Si je prends la souris et que je la secoue horizontalement, rien ne bouge. Par contre, même si je la bouge légèrement verticalement, on peut entendre le plastique qui bouge. Je vous fais écouter ça. Mais à part ça, les clics sont très agréables. Ils sont assez gros et surtout, ils sont séparés. C'est très important car sur des souris comme la G Pro, on a pu avoir des soucis par le passé. Où les clics se chevauchaient et un appuyer sur l'autre. Donc double déclenchement alors qu'on ne veut pas. C'est très problématique. Avec ce design, vous êtes assuré que cela n'arrivera pas. On abandonne les clics et on se concentre sur les boutons latéraux que je trouve très bien placés. Ils sont en plus assez gros, ils sont bien centrés sur la souris et très tactiles. On va vraiment ressentir le moment où on appuie dessus. Assez résistant et ils sont séparés entre les deux. Pas par un bout de plastique, mais juste par une petite coupure qui permet de bien les différencier. Et encore une fois, d'éviter d'appuyer sur l'un et que ça active l'autre. Le bruit et le ressenti sont agréables. Il n'y a pas de pré-travel, mais il y a un peu de post-travel et surtout sur le bouton à l'avant. C'est des boutons que j'ai appréciés et contrairement au clic, je n'ai eu aucun problème sur ma copie. On retourne sur le dessus pour que je vous parle de la molette. Et en termes de taille, elle se trouve dans la moyenne petite. Les steps sont très marqués, ce qui est agréable à l'utilisation et surtout va empêcher les défilements accidentels. Ce qui peut arriver sur certaines souris quand la molette est trop légère. De même que le clic central qui est tactile est de bonne qualité. Et si je dois résumer, en termes d'utilisation, cette molette est excellente. C'est au niveau de l'esthétique qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Sachez que déjà cette molette est translucide et c'est le seul point RGB de la souris. Et c'est ce point qui ne plaira pas forcément à tout le monde, il y a déjà eu des retours sur internet que j'ai pu voir. Et ce qui est mon cas aussi, les éclairs sous la molette qui rappellent le nom de la souris. Et bien ça casse un peu avec le reste de la sobriété de la souris, je trouve ça un peu dommage et un peu étrange. Personnellement, je n'aime pas, c'est un goût esthétique, peut-être que ce ne sera pas le cas pour vous. Mais à côté de ça, le plastique et le relief qu'il y a sur la molette sont agréables. L'effet translucide, il est plutôt sympa. Et surtout le RGB qui ressort en particulier sur le coloris blanc, c'est plutôt beau. Et il faut justement que je vous parle de ce coloris blanc. Pourquoi donc il fait 2 grammes de plus que l'autre coloris ? Je n'ai pas le coloris noir, mais je suis sûr que cette différence de 2 grammes ne se ressent absolument pas. Et surtout pour moi, elle montre la volonté de la marque à faire un produit qui dure dans le temps. Alors les coloris blancs, c'est beau, mais ils ont un problème, c'est qu'ils peuvent jaunir dans le temps. Mais pas là. En tout cas, c'est ce que la marque nous dit. Car oui, cette peinture, elle est spéciale, ce n'est pas pour rien qu'il y a 2 grammes en plus. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est du plastique ABS qui est utilisé pour cette souris. Mais au lieu d'avoir pulvérisé une peinture dessus pour que ça apparaisse blanc, Natik a directement implémenté la peinture dans le moulage de la coque, ce qui permet d'avoir la coque blanche sans avoir pulvérisé la peinture dessus. Et cette peinture, elle est un peu spéciale puisqu'elle est anti huée. D'un côté, elle va permettre d'empêcher la souris jaunir, ce qui est vraiment très bien vu. Et de l'autre, elle va empêcher le plastique, c'est du plastique ABS, de devenir huileux et d'avoir vraiment ce feeling pas du tout agréable, que ce soit visuellement ou sous le doigt. Vous l'avez compris, le plastique utilisé pour cette souris, c'est du plastique ABS car la souris, elle n'a pas de roue, mais elle est quand même ultra légère. Avec du PBT, c'est un peu plus chaud parce que le plastique est plus dense. Cet ABS, il est de bonne qualité, la texture sous le doigt, elle accroche bien, c'est vraiment agréable. Alors, il faudra juste faire attention. Moi, je trouve que ce plastique, il est un peu souple. Il n'y a rien d'inquiétant, il n'y a pas de grincement, mais on peut sentir qu'il y a quelques flexions si on appuie assez fort sur les côtés. Et d'ailleurs, la partie qui bouge le plus, c'est sous la souris. Alors, je vous demande bien dans quel contexte vous appuyez sous votre souris, surtout quand vous êtes en train de jouer, mais au moins, vous êtes au courant. Et d'ailleurs, superbe transition, on continue avec le dessous de la souris. Le capteur Pixar 3370, il est très bien intégré, il fonctionne parfaitement. Il n'y a eu aucune erreur et le tracking était parfait sur tous les tapis testés. De nos jours, c'est très rare d'avoir des problèmes avec les capteurs. Le plus intéressant sous la souris, c'est les patins. Ici, ils sont en PTFE, c'est une matière qui est grandement utilisée, mais la qualité ne se vaut pas à chaque fois. Et ici, on sent qu'un gros effort a été fait de la part de Fnatic. Rien qu'à l'œil, on peut juger de la qualité, si vous regardez bien sur les côtés, la découpe, elle est parfaite avec les bords légèrement arrondis. Et ça se ressent au niveau de la glisse, car elle est excellente, il n'y a aucun accro, ça glisse parfaitement. D'ailleurs, un jeu de patins de rechange est inclus dans la boîte, comme ça, c'est des éléments de ressouci. Vous pouvez les changer sans devoir en racheter. Et en parlant de racheter, je n'ai pas du tout ce sentiment de devoir passer par une autre marque et d'avoir des patins améliorés. Là, elles sont déjà excellentes de base. Vous pouvez rester avec les patins stock sans avoir peur pour les performances. D'ailleurs, pour les marques tierces, je pense que ça va être un peu plus dur à produire parce qu'ils sont un peu spéciaux, si vous voyez bien. Je mets un plan de coupe sur le côté qui vient directement du site de Fnatic. Vous voyez comment les patins sont faits. Ce n'est pas une coupe habituelle et je pense que ça va être un peu plus dur à produire. On sent vraiment que la qualité et le sens du détail sont là. Il y a un peu timé avec ces patins. Comme je l'ai dit, ils sont épais et les encoches qui permettent de les accueillir sont un peu plus profondes. Problème, vu qu'elles sont aussi légèrement plus grandes pour être sûr de pouvoir les décoller sans avoir de problème, la saleté s'y accumule facilement aussi. Alors, c'est totalement nettoyable, mais niveau propreté, vous saurez que c'est un point auquel il faut faire attention. Je vous ai donné l'autonomie annoncée, donc de 110 heures en 2,8 GHz et de 110 heures pour le Bluetooth 5.1. Depuis que je l'ai, je n'ai pas pu vider cette batterie. Merci UPS, c'est un peu de votre faute. Je ne peux pas vous assurer que l'autonomie annoncée est vraie ou non, mais je peux vous assurer qu'elle est bonne. Et à défaut d'avoir vidé la batterie, je me suis dit, autant la recharger. Et la charge en USB-C, autant vous dire qu'elle est très rapide. Même si vous n'avez plus de batterie, vous la branchez pendant quelques minutes et vous allez pouvoir vous en servir pendant plusieurs heures. D'ailleurs, le câble fourni en USB-C a un renfort. On a déjà pu le voir sur d'autres marques comme Glorious. Sauf qu'avec Glorious, ils n'avaient pas trop compris le principe de l'USB-C qui était réversible. Donc vraiment, vous pouvez le mettre dans les deux sens sans problème. Et là, le câble de la Bolt, le renfort en plastique, on peut le mettre dans n'importe quel sens. Il assure que le câble reste bien branché et qu'il n'y ait aucun problème de transmission pendant la recharge, mais vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens facilement. Mais ce câble de rechargement, je le trouve un peu trop rigide pour se servir correctement de la souris pendant qu'elle se recharge. A ce niveau-là, j'en ai vu des meilleurs. Si vous avez peur pour l'autonomie de la batterie, vous allez pouvoir régler l'intensité lumineuse de la LED ou bien le délai de mise en veille. Et tout ça se fait directement dans le logiciel OP. D'ailleurs, le logiciel que j'utilise, c'est OP de Fnatic. Et moi, c'est une nouvelle version. Ce n'est pas la version officielle ni la version finale où il y aura encore une autre mise à jour à faire. Mais en soi, le logiciel, il est classique. Il permet vraiment d'avoir les réglages de base, le LOD, le deboncetime, les DPI. Cependant, il manque deux choses selon moi. Le premier, on ne peut pas supprimer de profil. Il y en a quatre sur la souris et c'est comme ça. Et le second, je n'ai pas trouvé pour l'instant de moyen de remap les boutons, mais ça s'explique puisqu'on peut tout régler directement via la souris sans avoir besoin du logiciel. Et si on remodifie les boutons, je pense qu'il va y avoir des conflits. D'ailleurs, c'est vraiment totalement utilisable. Effectivement, on peut servir de la souris sans avoir besoin d'installer le logiciel. Mais problème, qui n'en est pas vraiment un puisque c'est un mal pour un bien, pour modifier certains paramètres, il va falloir faire des combinaisons de 3, 4, voire 5 touches où il faut rester appuyé pendant 5 secondes pour accéder aux paramètres ou pour les modifier. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas d'activation accidentelle, mais c'est un peu fastidieux lorsqu'on veut le faire. Mais le logiciel, il gagne un point bonus avec une option qu'on ne retrouve pas partout, c'est pouvoir différencier la sensibilité sur l'axe X et sur l'axe Y. Je sais que certains d'entre vous aiment avoir une sensibilité différente sur les axes et ce n'est pas possible directement dans les paramètres de tous les jeux. Donc le faire directement depuis la souris, c'est vraiment un énorme point bonus. Donc la souris, elle est utilisable sans logiciel, c'est un peu embêtant, mais c'est possible. Et avec le logiciel, qu'il y a des options qu'on n'en trouve pas ailleurs, mais qui manque de certaines options selon moi. Il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est la shape. Et c'est la chose qui, objectivement, est la plus importante pour le choix d'une souris. Et c'est aussi celle qui est la plus subjective selon moi. Et pour le coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé lorsque j'ai posé mes mains sur la botte pour la première fois pour jouer. C'est extrêmement simple. Est-ce que vous voyez la scène d'Henry Potter quand il va chez Ollivander pour acheter sa baguette ? Eh bien, c'était la même chose pour moi. Il y avait même la musique et la lumière, pour tout vous dire. Plus sérieusement, c'est vraiment une shape que j'ai adorée. Et si on regarde bien, que ce soit au niveau des dimensions ou au niveau de la shape en général, c'est vraiment un mix entre une J-Pro et une Viper. Fnatic a pris le meilleur des deux mondes, l'a mixé, ça donne la bolt, et c'est réussi. C'est vraiment réussi. On peut remarquer qu'elle est affinée en son centre pour vraiment avoir un meilleur placement des doigts. Et d'ailleurs, le pouce, elle s'y prête très très bien. Mais ça reste globalement libre, vous pouvez le placer comme vous voulez. Vu qu'elle s'est inspirée de la J-Pro et de la Viper, en tout cas, selon moi, la shape, elle est tout aussi safe. Ce qui veut dire qu'elle va s'adapter à n'importe quelle grip et à n'importe quel mot. Même si chacun possède ses goûts, c'est à ça qu'on reconnaît une bonne shape avec sa grande variété d'utilisation possible. Et sur une souris, la shape doit passer avant toute chose, selon moi. Et c'est pas pour rien que les souris de Zoe, elles sont encore très utilisées maintenant. Elles ont vraiment des shapes légendaires. Sauf que le marché, il a évolué, et on a des souris comme la Bolt. Fnatic a vraiment tout donné à ce niveau-là, et la shape est exceptionnelle. Et en plus de ça, je trouve le poids parfaitement réparti. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la souris, donc vous l'avez compris, elle n'est pas parfaite. Il y a des axes d'amélioration, comme le plastique qui peut être encore amélioré pour éviter d'avoir un peu trop de souplettes à ce niveau-là. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas inquiétant, il n'y a pas de grincement, on sent que c'est juste une légère flexion du plastique et que ça ne risque pas de casser. Mais c'est présent, et ça nous évite d'avoir une souris avec des trous, chose qu'on va voir de moins en moins au fil du temps. Je le rappelle encore une fois, ma copie, elle a ce défaut sur les clics que vous, vous ne devriez pas avoir. Et sinon, à l'intérieur, on retrouve vraiment des composants de qualité, les keils qui sont vraiment extrêmement bons, la peinture qui est excellente et qui va normalement tenir dans le temps, et surtout, ces patins que j'ai vraiment adoré. Et le plus important, cette chaîne qui est particulièrement bien travaillée, qui ne plaira pas forcément à tout le monde car on a tous des goûts différents, mais moi, je l'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que la souris va rester sur mon tapis pour un petit moment. Mais attention, voici la chose qui va enfoncer le clou si jamais vous n'étiez pas convaincu que vous aviez des hésitations. Cette chose, c'est le prix. On a des composants de qualité, une souris qui est bien travaillée, qui est bien construite. Vous dites, mais pour une souris symétrique, sur ce secteur-là, ça va être du 150€, du 120, 150€. Non, 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 non. 90€ et je trouve que c'est un prix totalement justifié pour le travail qui a été accompli et les composants qui sont à l'intérieur. 90€, c'est un coût, mais au vu de ses qualités, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du secteur. Et donc, si vous cherchez un nouveau compagnon pour tryhard sur vos games, je pense vraiment que la Fnatic Bolt est une excellente option. Encore une fois, Fnatic nous sort une pépite à un prix agressif. D'ailleurs, je mets des liens affiliés dans la description, ce qui permettra de soutenir la chaîne et aussi le lien qui mène vers le site de Fnatic. Comme ça, vous avez toute la fiche récapitulative. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu ou que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur leur site. Ils ont d'autres produits très intéressants comme le React, comme le Focus, comme le Dash, comme le Strike. Voilà. Il y a pas mal de choses et il y a même des vêtements. Je suis un peu moins calé en vêtements pour le coup. Je vous mets les deux liens en description. A vous d'aller voir. En plus de ça, sachez que le soir où je vais faire cette vidéo, je vais faire un stream où je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur la Fnatic Bolt auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, ça sera le moment. Voilà, je sais pas. On fera du Valorant, on fera du Lost Ark. On verra bien. Et si jamais vous avez loupé le stream ou que vous ne pouvez pas être là, je vous invite à mettre en commentaire la question que vous avez envie de me poser auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo ou à me dire ce que vous avez pensé de la souris aussi. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un like. Je le rappelle encore une fois, on arrive bientôt aux 5000 abonnés. Donc si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait plaisir et ça me soutient. Sur ce, c'était Yukio. On se voit à la prochaine vidéo. Je vous fais des schmouts. Et surtout, n'oubliez pas, c'est pas le matériel qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait le matériel.